Attends mais tu imagines, c'est un peu comme si on se retrouvait tous avec les élèves dans une grande classe que moi, maître nageur, je vais au tableau pour apprendre à tous ses élèves à lire ou à écrire et que pendant ce temps-là, le maître ou la maîtresse soit contraint de rester au fond de la classe et de surveiller que tout se passe bien. J'ai devant mes yeux, juste ici, les circulaires de l'éducation nationale concernant la natation qui date de 2011 et la dernière de 2017 et que vois-je inscrit ? Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences. Pourtant, aujourd'hui encore, un enfant sur deux ne sait pas nager en entrant au collège. 50% d'échecs et là, je ne parle pas de nager un 200 mètres 4 nage, je ne parle même pas de faire 25 mètres sans s'arrêter. Là, c'est un enfant sur deux qui n'est pas capable de se sauver s'il tombe à l'eau accidentellement. Ce n'est pas très rassurant mais as-tu une idée précise de ce que fait ton enfant à l'école ? Sais-tu exactement ce que fait l'éducation nationale pour ne pas apprendre à nager à ton enfant ? Voici donc ce que je te propose. Nous allons revenir en détail sur le parcours natatoire de ton enfant à l'école en s'appuyant sur les circulaires qui sont juste ici. Je vais également te partager mon expérience de l'intérieur en tant que professionnel. Et enfin, je vais l'étayer avec les chiffres pas toujours très rassurants et les études que j'ai pu trouver. Alors, je cite, pour permettre aux élèves d'atteindre les niveaux de réalisation attendus au terme des programmes, il y a lieu de prévoir une trentaine de séances réparties en deux ou trois cycles d'activités auxquelles peut s'ajouter un cycle supplémentaire d'une dizaine de séances au cycle précédent. Ah et là déjà, ça coince, 30 à 40 séances sont prévues pendant leur parcours scolaire et pourtant c'est déjà loin d'être le cas. Je me suis déjà retrouvé à plusieurs reprises avec des classes de CE2 ou de CM1 qui n'avaient jamais mis les pieds à la piscine alors que normalement ils sont censés avoir déjà eu un cycle de natation en maternelle et également au CP. Alors, la situation en primaire n'est pas brillante mais elle n'est pas meilleure au collège. Un document interne à l'éducation nationale publié en 2014 qui a pu se procurer Slate met en avant les difficultés que retrouvent les collèges pour débusquer finalement des créneaux natation. Et dans ce document interne, on remarque qu'un collège sur huit n'a pas pu donner du tout de séances de natation, que parmi les collèges ayant pu organiser des séances, 1 sur 4 relève que l'éloignement géographique de la piscine pose des problèmes de transport. Les enfants passent plus de temps dans les transports plutôt qu'à nager. Et enfin, 1 tiers affirme que le coût de l'accès à la piscine cumulé à celui du transport présente d'énormes difficultés financières. Alors, que ce soit en primaire ou au collège, il y a bien des difficultés à accéder à des créneaux natation pour les enfants. Mais qu'en est-il des cours en eux-mêmes ? Alors, j'en reviens à nouveau à notre circulaire pour les primaires. Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratiques effectives dans l'eau. Alors, à quoi ressemble concrètement une séance de 40 minutes en natation scolaire ? D'abord, les premières minutes sont consacrées à l'appel pour répartir les enfants dans les bons groupes. Ensuite de cela, les enfants vont attaquer souvent les parcours aquatiques. Donc, ils ne vont pas apprendre réellement à nager mais plutôt à faire des petits parcours initiatiques et chacun à leur tour, ils vont entrer puis sortir de l'eau et faire des tours comme cela. Donc, à chaque fois, ils vont devoir patienter en dehors de l'eau et si on ne les met pas tous en même temps dans le bassin, c'est parce qu'il faut bien pouvoir les surveiller et donc garantir leur sécurité. Et concrètement sur les 40 minutes, ils vont passer au mieux 10 à 15 minutes et au pire à peine 4 minutes dans l'eau. Bien entendu, cela c'est si le bus n'est pas en retard. Et oui car le nombre d'établissements disponibles pour accueillir des scolaires est finalement de plus en plus restreint. Aujourd'hui, ces 3163 bassins qui sont couverts appropriés à un usage scolaire permanent. Par rapport au total à 6541 bassins dans l'ensemble du pays. Ce n'est même pas une piscine sur deux qui accueille des scolaires toute l'année. Alors, peu de créneaux, des cours qui sont écourtés, donc des enfants qui n'ont pas suffisamment de temps pour pratiquer mais qu'en est-il de la qualité de l'enseignement ? Ton enfant reçoit-il les meilleurs conseils et le meilleur enseignement possible pour apprendre à nager au plus vite ? Reprenons à nouveau la circulaire. La natation scolaire est une activité à encadrement renforcée. L'enseignant est aidé dans cette tâche par des professionnels qualifiés et agréés par l'inspecteur d'académie ou par des intervenants bénévoles également soumis à agrément. Et là, je vais te parler du moment le plus frustrant dans ma carrière professionnelle de maître nageur. Car je suis expert dans l'enseignement de la natation que ce soit pour les adultes ou les enfants et quand vient le moment des scolaires, je reste sur ma chaise car il faut des surveillants pour pouvoir veiller à la sécurité de l'ensemble des enfants et qu'il n'y a pas suffisamment de maître nageur disponible pour dispenser les cours. Ce n'est pas le cas dans toutes les piscines mais j'en ai quand même pratiqué un grand nombre, plus d'une cinquantaine en région parisienne et j'ai retrouvé cette situation de nombreuses fois. Alors qui enseigne ? Ce sont les instituteurs ou les institutrices et bien entendu les professeurs d'EPS pour les collèges et les lycées. Attends mais tu imagines, c'est un peu comme si on se retrouvait tous avec les élèves dans une grande classe que moi maître nageur, je vais au tableau pour apprendre à tous ces élèves à lire ou à écrire et que pendant ce temps-là, le maître ou la maîtresse soit contraint de rester au fond de la classe et de surveiller que tout se passe bien. Alors oui, les instituteurs et les institutrices se retrouvent souvent en difficulté lorsqu'il s'agit d'enseigner la natation. Mais comment peut-on les blâmer ? J'ai bien conscience que si je devais apprendre à lire ou à écrire à des enfants, je ne serais sûrement pas terrible. Et d'ailleurs, si tu es instituteur ou institutrice et que tu regardes cette vidéo, as-tu déjà reçu ne serait-ce qu'une formation par rapport à l'enseignement de la natation avec l'éducation nationale ? Mais ce n'est pas un stage pratique ou même une simple fiche pédagogique pour apprendre à nager aux enfants. On aimerait beaucoup avoir ton avis dans les commentaires. C'est le moment de faire bouger les choses. Finalement, le bilan n'est pas très reluisant. On manque cruellement de maîtres nageurs, on manque également de piscines et donc par conséquence de créneaux et enfin on manque de personnel compétent ou en tout cas les enseignants qui ne peuvent pas vraiment reprocher quoi que ce soit puisqu'ils ne sont pas vraiment formés pour ça. Et le résultat, c'est que l'éducation nationale fait une très belle promesse ô combien louable puisque encore aujourd'hui, la noyade est la première cause de mortalité chez les enfants de 0 à 14 ans. Malheureusement, elle est incapable de la tenir à l'échelle nationale. Alors voici ce que je te propose puisque l'éducation nationale est dans l'incapacité de tenir cette belle promesse. Camille et moi, forts de notre expérience dans laquelle nous avons accompagné déjà plusieurs centaines de nageurs à travers la France et même je dirais à travers le monde, nous aimerions et nous désirons ardemment pouvoir t'aider à apprendre à nager toi-même à ton enfant. Et pour ça, nous t'avons préparé un extrait gratuit de notre méthode autonome que tu peux retrouver en cliquant et en t'inscrivant sur la page juste en dessous. Nous te partagerons nos secrets de maître nageur qui sont facilement applicables pour te permettre d'apprendre à nager à ton enfant que ce soit à la piscine ou à la mer, le rendre autonome et te permettre à toi de regagner ta sérénité au bord de l'eau. Clique ici pour recevoir immédiatement tes accès à notre méthode.